A Namur, des plateformes technologiques ont tissé leur toile dans diverses cellules de l'université. Regroupant des équipements de pointe, elles permettent de procéder à de l'analyse morphologique, génomique, protéomique, à de la caractérisation chimique, à du calcul haut débit, à de l'analyse de matériaux solides, liquides ou gazeux. Elles permettent aussi de réaliser en toute sécurité des expérimentations sur des bactéries pathogènes pour l'homme. L'université compte en son sein huit plateformes. La plateforme de calcul intensif, ou PTCI. La plateforme physico-chimie et caractérisation, encore appelée PC2. Le laboratoire de sécurité biologique au niveau 3, le BL3. La plateforme laser, optique et spectroscopie, ou LOS. La plateforme spectrométrie de masse, appelée MASSUNE. La plateforme synthèse, irradiation et analyse de matériaux, ou SIAM. La plateforme morphologie-imagerie, ou morphime. Et la plateforme génétique-génomique. Si auparavant les universités jouissaient d'équipements de pointe réservés à une poignée de chercheurs, les temps ont changé, les restrictions budgétaires ont sévi et ont poussé plusieurs universités prestigieuses de l'étranger et de Belgique à revoir leur ardoise d'équipements et à aller vers une mise en commun du matériel. Un mal pour un bien, pourrait-on dire, puisqu'en mutualisant ces armes du savoir, les universités ont permis aux chercheurs d'améliorer leur capacité de recherche, mais aussi d'aller vers plus de transversalité en mutualisant le matériel et les connaissances. Ces efforts de mutualisation se retrouvent d'ailleurs à des échelles différentes, tant au niveau européen que régional, comme en témoignent notamment les pôles d'excellence du plan Marshall. En l'occurrence, les plateformes technologiques de l'UNAMUR se veulent ouvertes à un maximum de chercheurs de l'institution, mais aussi à d'autres centres de recherche, académiques et du monde industriel, qui offrent des compétences, un support aux chercheurs, allant des premières étapes du design expérimental à l'analyse des données, sans négliger des activités de services plus routinières. On peut donner comme exemple le projet Kifoot, dans lequel l'UNAMUR et plusieurs de ses plateformes sont impliquées. Ces compétences ont déjà reconnues et ont permis à plusieurs chercheurs de l'UNAMUR d'obtenir des financements pour des projets de recherche européens, nationaux ou régionaux. Ce sont aussi des lieux privilégiés de formation des chercheurs juniors, dès les travaux pratiques de second cycle, mais surtout pendant le mémoire et la thèse. Cette mutualisation, l'UNAMUR a également exceptionnellement choisi de la faire en dehors de son enceinte, comme c'est le cas pour la plateforme Génétique Génomique, qui sous-traitent de manière collaborative le centre Genomics Core de la KUL. Cela pour ne pas investir inutilement et à perdre dans un matériel haut débit, et pour également bénéficier de pratiques et de connaissances extérieures à l'UNAMUR. Car si ce patrimoine technologique permet aux chercheurs de repousser les limites de ses connaissances, il est toutefois nécessaire de l'appréhender. Des logisticiens sont ainsi formés et proposent eux-mêmes un soutien, et ou des formations aux chercheurs, qu'ils viennent du monde académique ou industriel. Il a fallu du temps pour qu'elles se mettent en place. Mais aujourd'hui, les huit plateformes technologiques sont fonctionnelles, et elles ont pu élaborer, avec des modalités propres à chacune d'elles, des règlements d'ordre intérieur et un système de gestion des équipements et du budget. Elles sont au service des chercheurs. Et elles seront aussi, indéniablement, un moteur pour plusieurs instituts existants, ou en train de se créer dans le nouveau paysage de la recherche de l'UNAMUR. Instituts privilégiant également les recherches de niches et les projets transdisciplinaires. L'acquisition des équipements de nos plateformes a été rendue possible grâce au soutien financier de nombreux bailleurs de fonds, et au soutien de l'institution. Grâce à ce soutien, les plateformes offrent une précieuse valeur ajoutée à la recherche au sein de l'UNAMUR. Sous-titrage Société Radio-Canada